Bonjour à tous, c'est le Zorkiller qui vous parle pour une nouvelle vidéo découverte aujourd'hui consacrée au magazine Lego Ninjago Legacy numéro 3, sorti en septembre 2019. Il coûte 6,50, bien sûr trouvable dans vos marchands de Maison de la Presse et autres rayons presse d'hypermarché. Et donc bien évidemment, comme d'habitude, on va voir un peu ce qu'il contient ce magazine extra large, en tout cas un peu plus grand que le magazine Lego Ninjago habituel, qui maintenant sort forcément tous les deux mois. Donc on aura nos figurines, ça effectivement c'est plutôt intéressant, on va y revenir juste après. Alors par contre, est-ce qu'il peut se décrocher ou c'est genre compliqué ? Parce que logiquement c'est un truc qu'on décolle mais qui ne va pas déchirer le papier. C'est le concept, cette espèce d'adhésif ici. Voilà, donc on a ça. On aura aussi une carte collector que je vais vous montrer tout de suite, comme ça ce sera fait. Donc bien sûr vous pouvez bien l'enlever de la couverture. Donc ce sera Mega Power Kai, donc c'est Kai dans sa version de la saison 9, donc de chasser ou pour chasser, je n'ai plus le terme en français, c'est hunted ou hunted en anglais. Donc voilà, avec bien sûr des petites lumières dans tous les sens. Mais bien évidemment, nous ce qu'on veut, c'est de la figurine. Alors toi par contre, ne va pas te recoller sur mon bureau. Il y a presque du slime. C'est vrai que le slime est redevenu à la mode, il me semble, c'est dans les temps. Donc on a ça, on a aussi, on va en profiter pour enlever le petit scotch, les petits scotch même, ou quand on a deux autres. Et donc ouais, deux figurines dans ce magazine. Une première je crois pour le magazine Lego Ninjago. Alors certes des fois, on avait des vieilles surprises, en plus de la surprise du magazine actuel, ce qui fait qu'on avait deux. Mais c'est un peu la première fois, je crois qu'on en a vraiment deux en même temps. Et donc comme vous pouvez le remarquer, comme c'est écrit ici, ce sera Kai versus Whiplash, donc contre Whiplash. Alors notre ninja du feu, notre squelette. Que dire dessus ? Bon bah, ça va être un peu vite vu. Donc je vais bien sûr retirer toutes les pièces. Mais déjà, vous allez pouvoir le voir pour notre ami Kai. On va tout de suite faire une petite mise au point. Pour Kai, ce sera très simple. Ce sera sa version Legacy, donc sortie dans cette première vague 2019. Voilà, donc on aura la petite tête là encore qui va bien, doublement imprimée. Pour ceux qui ne la connaîtraient pas, elle est tirée du film. Pour le reste, c'est exactement la même figurine. Il n'y a pas vraiment de différence en termes d'imprimé. Même le casque, pas d'imprimé ou autre nouveau différent. C'est vraiment la même version. Et notre Kai viendra avec une petite lame. Alors on va en retirer ça. Voilà. Et ce sera un catalane, là encore, tout ce qu'il y a de plus simple. Donc pas d'épaulette ni rien. Juste Kai en version Legacy. Là encore, Kai qui n'était pas forcément une figurine très difficile à trouver. Je crois que c'est la figurine la plus commune de tout Legacy. Vous pouvez au moins avoir 4 ou 5 chances de la choper. Donc bon, pas la plus rare. Mais ça reste Kai. Le ninja du feu, je suis sûr qu'il y aura certains de ses fans qui seront très contents de l'avoir à nouveau. Ou juste peut-être pour une première fois, éventuellement, ceux qui auraient zappé la vague Legacy, ils pourront choper ici. Ceux qui commenceraient une jago un peu plus tard, par exemple. Bah voilà. Même si encore, logiquement, au moins je fais la vidéo, les sets Legacy sont encore trouvables en magasin. Donc bon, encore c'est plus à vous de voir ce que vous préférez. Et par exemple, c'est vrai que dans Legacy, vous avez le set d'entraînement au monastère, qui coûte 9,99€. Donc on va dire 3,49€ de plus que ce magazine-là. Et dans lequel vous avez effectivement Kai, mais aussi Nia. Donc là encore, et des briques bien évidemment. Donc là encore, à vous de voir lequel vous tente le plus. Parce que des fois, c'est vrai que les magazines, quand on y repense, ne sont pas non plus des super offres. Ça dépend vraiment des figurines incluses, si elles sont rares ou pas. Et donc la seconde figurine, ce sera Whiplash. Mais là par contre, contrairement à Kai, ce sera une figurine un peu plus, enfin une version un peu différente de Whiplash. Car en effet, le Whiplash Legacy venait avec un torse différent, ainsi que des jambes différentes, avec des petites bottines. Alors que là vraiment, on retrouve le corps de squelette classique. Donc avec des formes rondes, et non pas carrées, et non pas imprimées. Et on retrouve là encore les jambes classiques, les jambes de squelette, excusez-moi, classiques. Donc avec les pieds qui ressortent. Donc c'est vraiment une sorte de Whiplash un peu plus maigrelé, quoi. Vu qu'il n'a aucune, vraiment, de nouvelles pièces spécifiques pour les squelettes. Par contre, il aura la nouvelle tête qui est apparuse... Qui est apparuse ? Alors c'est pas comme ça qu'on met au féminin le terme apparaître. Non, qui est apparue, eux, avec Legacy. Et il aura la petite lame qui va bien. Donc voilà pour Whiplash, mais qui fait un peu nudiste en fait. Vu qu'il lui manque un peu épaulette et de nouvelles pièces, on dirait un peu Whiplash tout nu. Donc c'est un peu particulier. Mais en tout cas, voilà, pour vos deux figurines. Mais bon, c'est quand même cool. Les deux figurines, forcément, sont liées. Legacy, ça remonte aux premières saisons, dont la saison 0, la saison pilote. Avec Kai, forcément, qui était un peu le héros de cette saison 0 de 2011. On devait un peu retrouver sa soeur, savoir qu'il était vraiment... S'intégrer à l'autre groupe de ninja. Contre Whiplash, les premiers méchants et les squelettes. Donc bon, moi, c'est vrai que j'ai pas forcément la nostalgie pour cette première Alie Ninjago. Non, puisque c'était en 2011, on sait pas non plus si vieux que ça, quoi. Mais, enfin, c'est quand même 8 ans, mais bon, de l'être nostalgique, je ne sais pas. Et j'ai aussi perdu le fil de ma phrase, en fait. Oui, donc ça pour dire que oui, c'est pas non plus forcément un truc qui me rend spécialement nostalgique. Que les squelettes, tout ça, etc. Mais je suis sûr que certains d'entre vous, eh bien, ce sera le cas. En tout cas, voilà donc pour nos deux figurines. Donc assez classiques, pas grand-chose de plus à dire, mais voilà. Et par contre, comme quoi, il a écrit ton méga jouet. Donc le magazine, lui, par contre, il croit à fond. Et donc justement, ce magazine, que contient-il ? Eh bien, il contiendra là encore, je vous rappelle, un poster, en fait, que vous avez en enlevant la couverture de l'ouvrage. Donc une sorte de méga poster en longueur. Donc d'un côté, Kai, de l'autre, Garmadon. Je ne sais pas s'ils vont le remontrer ou pas dans son intégralité dans le magazine. On verra ça ensemble. Ensuite, donc, une petite bande dessinée. Je suppose qu'il va mettre en avant Kai et les squelettes. Donc Kai qui s'entraîne dans le monastère. Et là encore, le monastère, son design est repris de la version boîte de jeu sortie dans la première vague 2019. Donc là encore, la bande dessinée, je vous laisse la découvrir par vous-même. Vous pourrez noter que l'écran du jeu montre le vrai jeu Ninjago. Et je pense qu'il montre le jeu du film Lego Ninjago. Parce que c'est vrai qu'auparavant, les jeux Ninjago étaient avant tout sur consoles portables. Comme par exemple 3DS ou PS Vita. Par exemple, c'était le cas de Shadow of Ronin. Qui avait ce côté un peu jeu Lego classique. Mais là, je pense que non. C'est tiré du film. Donc voilà, la bande dessinée, je vous laisse la découvrir par vous-même. Quand vous achèterez le magazine. Encore, le but est avant tout de vous faire découvrir le magazine. Pas de vous le spoiler dans son entièreté. Même si je pense qu'en fait, ça va quand même être le cas. Vous avez ici un second poster qui va mettre en avant les squelettes. Alors, d'un côté, effectivement, Action Ninja Legacy. Ou alors, Action Legacy Ninja, je ne sais pas comment ça se lit. Mais ce n'est pas grave. C'est un joli poster. Un peu mal à parler. Et donc, vous avez les différents squelettes. Par contre, vous avez aussi bien des vieux squelettes que des nouveaux. Parce que Samukai, ça, c'est vieux, en effet. Par contre, Whiplash, effectivement, il est sorti avec Legacy. Et par contre, Cruncha et Neukal, ça m'étonne. Parce qu'il me semble... Ah, mais si, 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 effectivement, je suis... Non, excusez-moi. Il y a bien trois squelettes sortis avec Legacy. Vu que le troisième, il est justement dans le monastère du Spinjitsu. Voilà. Et je crois que c'est Neukal, justement, qui est très proche de Whiplash en termes d'imprimer. Bref, il n'y a pas la peine de revenir dessus. Une petite pub, non pas pour Legacy, mais pour la vague actuelle. Donc, feu et glace. Ensuite, eh bien, on aura une petite... Un petit jeu avec, je suppose, des hallucinations. Ou plutôt des erreurs, en fait. Donc, un jeu de neuf erreurs. Ça nous avait manqué. Voilà. Ensuite, Ninjago et les super méchants, partie 3. Donc, un nouveau petit dossier. Cette fois-ci, sur les squelettes, je suppose. Ou juste sur Samokai. Ok. Donc, juste sur Samokai. Alors là encore, c'est vrai que ce sera principalement la saison pilote. La saison 0. Mais bon, ça peut faire plaisir à certains qui n'ont pas vu, je trouve, cette saison 0. qui est avant tout sorti sur un DVD promotionnel, il me semble bien. Donc, ça peut toujours être cool d'avoir des informations en plus sur ce bon vieux Samokai. Un petit quiz avec plusieurs jeux, j'ai l'impression, par page. Mais encore, je vous laisse découvrir tout ça par vous-même. Ensuite, l'histoire des ninjas. Cette fois-ci, consacré aux parents des ninjas. Avec des photos assez pixelisées des parents des ninjas. Sauf Garmadon, qui est assez clair. Peut-être une meilleure résolution pour la photo de Garmadon que pour les autres. Donc, voilà. Voilà. Donc, on vous dit clairement, vous avez des petites arborescences. C'est plutôt cool. Ray et Maya qui donnent Kai et Nia, forcément. Maître Garmadon et Misako. Ed et Anna. Le faucon de Zayn qui n'est pas le parent de Zayn. Mais voilà. Et vous avez même, effectivement, l'ancien... Oh ! Alors, ça par contre... Ça par contre, c'est particulier. Parce qu'effectivement, je ne sais pas si dans la série télé, ils l'ont dit ou pas. Alors, ça, c'est un peu un spoiler pour la saison 6. Les Périques du ciel, si je ne me trompe pas. Mais du coup, on apprend effectivement que Jay, ses parents ne sont pas vraiment ses vrais parents. Mais que ses vrais parents, ce sont Cliff Gordon. Et là, ils mettent l'ancienne maîtresse de la foudre. Et ça, quand même, ça m'étonne. Parce que dans la saison 7, on apprend qu'effectivement, c'est bien son père, Cliff Gordon. Mais il n'a rien dit au sujet de sa véritable mère. Et par contre, il est vrai qu'ensuite, quand on va dans la saison 7, donc celle d'après, avec les frères du temps, eh bien, dans les flashbacks des maîtres élémentaires qui ont affronté Crux et Acronix, eh bien, on remarque qu'il y a effectivement une ancienne maîtresse de la foudre qui ressemble à ça. Mais là encore, dans la saison 7, il n'est pas précisé. C'est cette maîtresse de la foudre et la mère de Jay. Et de toute façon, elle ne parle presque pas, je crois, de la saison. De toute façon, on la voit dans deux ou trois flashbacks, pas plus. Et je pense qu'elle ne doit pas vraiment parler. Et donc, c'est vrai que le magazine nous dit que les deux sont liés. Ce sont vraiment les parents de Jay. Mais honnêtement, il ne me sent pas que c'était officialisé dans la série de télé. Peut-être que c'était officialisé par le coproducteur et inventeur de Ninjago, qui souvent répond aux questions sur Twitter. Monsieur, et j'ai plus son nom. Bref, ce n'est pas grave. Mais bon, en tout cas, moi, ça m'étonne. Donc, moi, ce que vous en pensez, ça me paraît suspect. Moi, j'aurais vu qu'effectivement, il avait une autre mère. Parce qu'effectivement, elles me sont peut-être un peu vieilles. Mais après, tu me diras, c'est débile, vu que Ray et Maya sont à la même époque qu'elle. Et ils ne sont pas forcément vieux. Donc, bref, ce n'est pas très très important. D'autres jeux. Ensuite, des jouets, forcément. Donc, des jouets, ça va être avec les deux motos. Un chouette, un chouette, un chouette set. Voilà. Une autre page de jeu. Même deux autres pages de jeu. Et ensuite, oh, et bien justement, la légende des héros continue le 29 novembre, avec logiquement, le dernier magazine Lego Ninjago Legacy, si je ne me trompe pas. Et donc, on aura, eh bien, Jay ainsi que l'achat. Donc, ce sera le 29 novembre. Donc, ce n'est pas tout de suite. Autant celui-là est sorti très tôt dans le mois, autant l'autre, eh bien, il faudra attendre tout fin novembre, presque décembre, avec à nouveau une carte méga-pouvoir, là encore consacrée à Jay. Je suppose donc qu'on aura des infos sur les serpents dans le prochain magazine. Jay, plutôt cool à avoir. Il me semble que Jay, on l'a juste dans son jet, ainsi que dans le monastère. Donc, ça peut être sympa pour ceux qui l'auraient loupé. Quant à l'achat, lui, il est quand même plus facilement chopable. Vous pouvez l'avoir, je crois, dans 3 sets, si je ne me trompe pas. À savoir les motos, le jet, justement, et peut-être aussi l'ultra-dragon. OK. En tout cas, voilà donc pour nos figurines. Il n'y a pas vraiment d'autres choses d'annoncer là-dessus. Et à l'arrière, eh bien, on aura une pub pour le magazine Lego Jurassic World. Voilà, donc je ne compte pas le prendre spécifiquement. Je ne sais pas combien de numéro c'est, vu que là, c'est le numéro 1H, ce qui ne veut rien dire pour moi. Mais, voilà. En tout cas, voilà. Je ne sais pas, je ne sais pas, j'ai les petites moustaches Owen avec Raptor. La petite moustache ne me dit rien. Bref. C'est tout pour ce magazine Lego Ninjago Legacy. Et ici, en tout cas, donc nous, on va s'arrêter là. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose de plus à en dire. Là, on croit un magazine qui m'a quand même l'air assez riche en contenu, aussi bien au niveau de ses figurines que de ses jeux. C'est vrai que là, encore, les jeux, moi, je passe rapidement dessus, parce que, bon, je n'y joue pas trop. Mais, il y a quand même l'air de bien s'amuser, beaucoup de petits jeux par page. Donc, ouais, plutôt cool. Et donc, voici nos deux figurines qu'on va retrouver. Kai, ainsi que le squelette Weeplash. Donc, surprise de notre... Cadeau, surprise, en fait, guillemets, de notre troisième et avant-dernier magazine Ninja Go Legacy. Alors, si je ne dis pas de bêtises, mais il me semble logiquement que... De toute façon, s'ils sortent en novembre, je les vois mal sortir en magazine Legacy ensuite en janvier 2020. Je pense qu'on ne sera pas à autre chose. Mais, en tout cas, voilà pour ce troisième magazine avant d'attendre le dernier. Attendez. Ouais, bon, c'est pas très important. Donc, voilà. Voilà pour nos deux petits figurines. Le magazine est tout sympathique. Là, encore, vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez aimé le magazine, pas souhaitant déjà procurer ou non. En tout cas, il est disponible dès à présent, donc, dans vos marchands de journaux et autres rayons presse, Maison de la Presse ou Rayon Presse d'Hypermarché. On se quitte là-dessus. Questions, commentaires, bien sûr. N'hésitez pas. Et on se retrouve, eh bien, très prochainement pour de nouvelles vidéos. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Portez-vous bien, bien évidemment. Et à la prochaine. Salut à tous et à toutes. Sous-titrage ST' 501